... Merci de nous en donner l'occasion. Effectivement, depuis hier, nous sommes en tournée. Et comme promis, nous avons commencé par rendre visite aux chefs religieux. Nous l'aurons fait à Daroubaire, nous l'aurons fait à Tcheneba. Nous sommes aujourd'hui chez notre papa, c'est Mounir Ndiaghen, qui aura prié pour nous et le discours aura été écouté par tous. Un discours encourageant. Parce que tout simplement, ce sont des personnes qui comprennent aujourd'hui les enjeux qu'il y a pour le Sénégal. Donc nous sommes globalement très satisfaits. En ce qui concerne les visites dans les communes, Donc hier, nous avons fait la commune de Tcheneba. Aujourd'hui, nous avons fait Etouba Toul et Ndiaghen Sira. Je crois comprendre que nous sommes sur la bonne voie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'attends toujours que les résultats tombent pour esquisser les pas de danse. Mais aujourd'hui, je suis très satisfait. Et je pense que tous ceux-là qui nous accompagnent sont aussi satisfaits. Parce que nous avons écouté les populations. Il n'y a pas beaucoup d'oléances. Parce que, en ce qui concerne la zone rurale, elle a toujours été oubliée. Je crois comprendre qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont dans la zone rurale ont compris que c'est un président qui met tous les Sénégalais sur le même pied. C'est la raison pour laquelle, je pense que nous avons la chance d'engranger un maximum de voix dans la zone rurale. Sans pour autant ne pas penser que dans la ville, nous allons aussi mettre les bouchées doubles et que nous allons gagner aussi. Parce que, tout simplement, je pense que tous les responsables de la ville ont travaillé à nous donner la majorité. Et je crois comprendre qu'aujourd'hui, la tendance est là et elle est pour le Beno Bocayaka. Et qu'est-ce qui peut convaincre les électeurs, justement, au niveau du département ? Mais ce sont les réalisations du président. C'est la vision du président de la République. Vous avez vu ce qu'on appelle les bourses familières. Donc, on dit que 100 000 francs, ce n'est rien. Ce n'est rien pour des milliardaires. Mais c'est beaucoup pour nous, les campagnards. Il y a aussi les réalisations du plan d'urgence de développement communautaire. Que ce soit les routes, donc les pistes, que ce soit les forages, donc l'eau, mais que ce soit aussi l'électrification. Donc, on avait pensé que l'électricité, c'était pour la ville. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes convaincus que pour le président de la République, l'électricité doit aller aussi dans la campagne. Donc, c'est toutes ces réalisations et les grands projets du président de la République. Parce qu'il ne faut pas penser que les campagnards aussi ne savent pas ce que le président est en train de faire pour ce pays. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, si vous voulez, dans tous les domaines qui peuvent concourir à l'émergence de notre pays. Je pense que même dans la zone rurale aussi, nous avons compris que le président aime son pays et il veut qu'il soit émergent d'ici très bientôt. Le message, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'elle comprenne que la boule a tourné. Et que nous devons travailler avec ce président actuel, qui est un président né après les indépendances, mais qui est quelqu'un qui a compris qu'il fallait faire quelque chose pour tous les Sénégal. Et je pense que c'est ce qui se voit un peu partout, je l'ai dit tantôt, que ce soit dans la zone rurale comme dans la zone urbaine, je pense que les réalisations du gouvernement vont faire en sorte que nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on a commencé la tournée à l'Assemblée nationale. Comme nous l'avons déjà fait au Sénégal, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un chef religieux, un chrétien ou un musulman, pour qu'il y ait un tournée à l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse commencer la tournée à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il y a aussi à l'Assemblée nationale. On a commencé à l'Assemblée nationale, donc nous avons fait un chef religieux. Aussi, on a commencé à la tournée à l'Assemblée nationale. On a commencé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a été à Touba Toul, on a été à Jain Sira. Mais ce qu'on a fait d'écouter, ce qu'on a fait, non seulement l'engouement, et on a fait des choses qui sont en train de faire, mais malgré ça, on a fait des choses, parce qu'on a fait des choses, parce qu'on a été contentes de la Présidente. Ce qu'on a dit à la Présidente, c'est ce qu'on a fait de la Boursière, c'est la première chose qui est en train d'y faire. Une autre chose, c'est la première chose. C'est la couverture maladie universelle. On a fait une couverture maladie universelle. On a aussi que le Président, le programme, on a parlé de l'urgence de développement communautaire, on a commencé à nous, parce qu'on a fait de nous. Avant de venir à l'Assemblée nationale, on a fait de nous. Vous voyez aussi qu'il y a des pistes. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'y sortir. Mais il y a des pistes. L'électricité aussi, il y a des électricité pour tout. Mais le Président de la République, il y a des sénégalais. Donc c'est normal qu'elle est aussi l'électricité. Donc pour dire, en tout cas, le Président de la République, la vision, je sais, l'éducation, l'économie générale, l'éducation, 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 le Président de la République, qui est le Président, qui est le plus grand président. Et il y a eu l'Assemblée nationale, le Président qui a une majorité, l'éducation, il va pouvoir travailler tranquillement en direction de 2019. Parce que les Sénégalais, ils sont, peut-être, ils vont travailler. L'Assemblée nationale, il va pouvoir faire une voix, parce que pour que je n'ai pas de couleur. C'est ça, c'est vrai. Mais l'Assemblée nationale, il y a un seul pour le Président de la République, pour pouvoir travailler en toute tranquillité, mais en faire majorité. Parce que ça, je pense que je vais juste échauffer la ligue dans l'élection présidentielle que j'ai donné, pour que le Président, le deuxième mandat, il n'y a pas d'accord, mais il va juste qu'il y ait de l'élection législative. Et il y a une question, il va pouvoir gagner largement, parce que tout simplement, en tout cas, les Sénégalais, ils ont compris, la population, ils ont compris, ils ont compris, ils vont pouvoir voter le Président de la République. Malbé, il y a ma tante, il y a une question, je ne vais pas parler à Ablaïwa, il ne va pas parler à quelqu'un. Les femmes, nous ne sommes pas pour gagner. C'est ça, c'est pas un problème pour nous. C'est vrai.